Et après il reste, qu'est-ce qu'on fait de la voiture ? Aïe, 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 aïe ! Je sais pas, j'ai juste envie de me plaindre de Jaffar là, franchement. Alors que c'est pas de sa faute le pauvre, mais... Aujourd'hui on va te parler d'un pays qui nous a beaucoup marqué. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des Artisans de Demain. Il y a quelques semaines on prenait la route du Portugal jusqu'à la France pour aller rendre Jaffar à Paris. C'est la fin d'une belle aventure, mais surtout le début d'une nouvelle. Et cette semaine on va prendre un peu de temps pour répondre à tes questions, avant le grand départ, dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche à 8h du mat ? On va au marché pour essayer de trouver des valises, des grosses valises, où on pourra emmener toutes nos affaires jusqu'au Pakistan. Bon je viens d'arriver au supermarché parce qu'on est un peu en mission valise. En fait on voudrait trouver des valises pas trop chères, qu'on puisse donner une fois sur place, juste pour transporter tout le matos qu'on a amené au Pakistan. C'est ici qu'on va trouver nos valises pour repartir au Pakistan. C'est trop marrant tous ces produits. Pourquoi c'est marrant ? Si j'ai dit je serais là-bas au bout. Mais c'est pour ça que je t'ai cherché là-bas. C'est assez joli. Bon j'ai trouvé ce sac là, qui était beaucoup plus épais que tous les autres. Mais ça fera le taf pour mettre... En fait c'est surtout mon duvet qui prend trop de place, c'est pas du tout lourd donc ça craint pas de taper. Mais juste... Donc ça c'est parfait pour mettre... Je vais mettre le duvet, quelques fringues et ça fera le taf. Et après tout ce qui est matos, qui est un peu plus important, on le mettra directement dans une valise un peu plus solide. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des artisans de demain. C'est bon, on a la valise, il y en a deux dedans. On a des petites boîtes, ça c'est pour une autre utilisation. Depuis qu'on est parti du Portugal, il s'est passé pas mal de choses. Ça fait une semaine qu'on court un peu dans tous les sens. On a fait un test PCR au Portugal. 72 heures plus tard, on avait traversé l'Espagne. On était en France. Et c'était l'occasion pour nous de repasser par plein de passages. Où on était allé il y a quelques mois avec Jaffar. On a fait une sorte de petit pèlerinage de tous les endroits qu'on avait visité avec Jaffar. On a passé la nuit ici. Il fait vraiment froid ce matin. Tu t'en doutes, il s'est passé plein de choses. Et notamment, notre décision de partir au Pakistan, on l'avait annoncé il y a trois mois. On a pris notre décision. On va retourner au Pakistan et on va retrouver notre vieille baleine. Parce que ça fait plus de dix mois qu'elle est sur le terrain vague de notre ami Moukharam. Et franchement, on y pense beaucoup. C'est notre maison, c'est notre vieille baleine. Et ça nous fait un petit peu mal au cœur de la laisser à l'extérieur comme ça. Et depuis ces trois mois, on a été sacrément occupé. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait à distance avec des gens sur place. Et on va t'expliquer dans cette vidéo comment on va organiser ce voyage. Parce qu'il va être différent de tous les autres voyages qu'on n'a jamais fait. Parce que le Pakistan, ce n'est pas un pays où tu voyages comme quand tu vas en Grèce, en Espagne ou dans un pays touristique. C'est un pays qui n'a pas l'habitude de recevoir des étrangers, qui n'a pas l'habitude de recevoir des touristes. Et pour y aller, il y a des protocoles à respecter, il y a des escortes militaires à respecter. Il y a beaucoup de démarches administratives pour atteindre certaines zones du pays. On a trouvé de l'aide sur place. Et je vais t'expliquer dans quelques minutes comment on va s'y prendre exactement pour voyager au Pakistan. Revenir en Normandie, même si c'est que pour quelques jours, c'est aussi et surtout l'occasion de revoir la famille et les gens qui nous sont chers. Et aussi de profiter une dernière fois de ces petits plaisirs avec les copains. Là, ça sent la sortie moto. Parce qu'il faut bien l'admettre, quand on voyage à l'autre bout du monde, on n'a souvent plus de repères. Alors se retrouver ici, dans cet endroit qui nous a vu grandir, ça ressource et ça nous rappelle pourquoi on a fait ce choix de vie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention ! On voulait faire un plan stylé où on démarrait la moto. Mais j'avais un peu peur. Ça refait vraiment ça, c'est ça. Dans quelques jours, on retourne au Pakistan. Et aujourd'hui, on a reçu des coups de fil parce que depuis qu'on a pris la décision de repartir, je crois que c'était il y a à peu près 3 mois, qu'il s'est passé beaucoup de choses à distance. Avec des contacts sur place au Pakistan. Et on est en contact tous les jours avec un certain Témur qu'on va rencontrer une fois arrivé sur place. Et ce Témur, ça va être notre guide. Ça va être la première fois qu'on voyage avec un guide. Et je crois qu'il faut que je t'explique un peu pourquoi. Pour ce voyage au Pakistan, on a décidé de prendre un guide. On est dans une communauté qui est sur une île. Ils sont quand même bien isolés. Sur une île sur le fleuve Indus. Et ils ont énormément de buffalos. De buffalos. T'es gay ? Je crois pas de ta maison. T'es gay. T'es gay. Puisqu'on a dépassé le délai d'importation temporaire. On est obligé d'y aller. C'est pour ça que, exceptionnellement, on va pouvoir voyager pendant cette pandémie. Arriver au Pakistan et régulariser tous les papiers avec la vieille baleine. Maintenant, nous, on s'est dit quitte à aller là-bas, on va pas juste faire l'aller-retour. On va rester quelques temps sur place. Donc, on a obtenu des visas de trois mois. Et avec ces visas, on compte bien voyager de manière responsable, en prenant des précautions et en respectant les mesures sanitaires. Mais pour pouvoir voyager au Pakistan, il faut respecter certains protocoles, notamment des protocoles militaires. Et pour ça, nous, de notre expérience l'année dernière sur place, où on est resté trois mois, on s'est rendu compte que quand tu connais pas comment ça marche sur place, c'est quand même très compliqué tout seul de pouvoir voyager. Ça va pas être un voyage comme les autres, ça va être la première fois qu'on fait un voyage avec une personne, une troisième personne. Donc, on va plus être deux, on va être trois. Et là, on est parti pour 90 jours d'un road trip qui, à mon avis, sera vraiment mémorable. Ce voyage, tu l'as compris, c'est pas du tout un voyage qui va être comme les autres. Et pour ça, on a prévu pas mal de trucs. On a investi dans du nouveau matériel vidéo qui va nous permettre de filmer encore plus ce qu'on ressent et la réalité sur place. En gros, c'est un gros projet avec plus de besoins financiers. Et en même temps, on se dit que c'est hyper chouette parce qu'on a l'impression vraiment de faire quelque chose de totalement nouveau. Et en même temps, on va pouvoir contribuer à l'économie locale en rémunérant des guides et toutes les personnes qui vont nous aider à faire nos vidéos. Donc aujourd'hui, on voudrait remercier un des sponsors de ce projet qui est Surfshark VPN. En gros, un VPN, c'est quoi ? C'est une application sur ton téléphone ou sur ton ordinateur qui permet de faire comme si ton appareil allait être connecté dans n'importe quel endroit du monde. Et ça, ça a plein d'utilités. Nous, on l'a notamment beaucoup utilisé. Je ne sais pas si tu te souviens quand on était en Iran. Il fallait uploader nos vidéos sur YouTube et YouTube n'était pas accessible. Au Pakistan, on n'aura pas le même problème parce qu'évidemment, YouTube est autorisé, mais il y a d'autres réseaux sociaux ou d'autres sites d'information qui sont bloqués. Et là, un VPN peut s'avérer très utile. En attendant, on l'utilise aussi en France. On est à fond en ce moment sur la culture pakistanaise et indienne. Vu que tu peux te localiser dans un autre pays, ça te permet par exemple d'avoir accès au Netflix d'un autre pays. Et on va sur le Netflix indien ou pakistanais et ça nous permet d'avoir accès à plein, plein de films hyper cool qui nous renseignent déjà pas mal sur la culture pakistanaise. Si ça t'intéresse, on a un code promo qui donne accès à, attention, pas 50, pas 60. 85% j'ai bien dit. Et avec ces 85%, t'as également 3 mois gratuits, donc 3 mois offerts. Tu peux essayer. Si ça te plaît pas, tu peux toujours résilier dans les 30 premiers jours. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il se passe ? On vit le camping-car. On vit le camping-car. Je pensais pas qu'on pouvait rentrer autant de choses dans un endroit. Ça fait quoi de vie des Jaffa ? Je suis contente, je disais. Parce que c'était, c'était un bon moment. C'était vraiment chouette. C'est plein de bons souvenirs avec les copains et plein de rencontres. Mais c'est arrivé à sa fin. Et il était temps qu'on retrouve notre vrai voyage et qu'on reparte. C'est la fin d'une ère. Le début, j'ai une nouvelle. En nettoyant le frigo, on a cassé tous les bacs. Enfin, on en a cassé 2. Alors qu'ils sont vraiment... Bref, c'est pas grave, mais... Là, on est parti pour Paris. On va rendre le camping-car. Et ensuite, dans quelques jours, on part au Pakistan. Bon, on est sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est la galère. On a le pare-choc arrière de Jaffa qui s'est décroché. Et on vient d'en remarquer que le pare-choc arrière du camping-car s'est décroché. On va pas rester sur le bord de l'autoroute, mais je vais te montrer à quoi ça ressemble, c'est pas joli. Quoi dire ? J'ai rien à dire. Puisque, dis-le-nous dans les commentaires. Tiens, puisque c'est un truc de commentaire, ça. Est-ce que c'est dangereux ou pas pour Ilyes de rester au bord de l'autoroute comme ça ? Je vais te montrer à quoi ça ressemble. T'as tout le pare-choc, tout l'arrière, qui s'est décroché. A mon avis, un truc comme ça qui tombe sur la route, ça peut être hyper dangereux pour les autres derrière. Du coup, on a décroché, mais je sais pas si on a le droit de rouler sans plaque, parce que du coup, ça ressemble à ça derrière, si j'enlève la plaque. Là, il y a ce bout-là qui s'est arraché. C'est... Ouais, c'est que du plastique, mais bon. Là, il est pas beau Jaffar comme ça. Il est franchement pas beau. Ça doit se sentir. On a eu un sacré coup de frayeur quand on s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Parce que cette vitesse sur l'autoroute, le pare-choc, il aurait pu se transformer en un gros projectile. Alors je décide de l'enlever, de le décrocher pour éviter tout risque supplémentaire. C'est la galère. Je crois que c'est tellement fragile ce genre de truc, que ce matin, on a passé un coup de karcher sur le camping-car. Et je crois que c'est ça qui a dévissé les vis, mais franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment pas grand-chose. Il faudrait qu'on puisse décrocher quand même la totalité du pare-choc arrière, parce que je veux pas laisser un bout au cas où il se décroche. Et j'arrive pas à enlever ce bout-là. C'est le bout qui a été arraché quand il est tombé. Et la vis est pas du tout accessible. Il y a une vis là, derrière. Et c'est impossible de l'enlever, j'ai l'impression. Et le... Je crois qu'on va laisser celui qui est là-bas, parce qu'il tient encore bien. Mais il y a ce pare-choc-là, qui est tout accroché au clignotant. Et j'ai pas l'impression que cette connectique, on puisse la décrocher. C'est un peu la galère. Comme ça, sur la bande d'arrêt d'urgence, je pensais pas terminer l'aventure avec Jaffar de cette façon-là. On a pas d'outils, on a pas de tournevis. On travaille avec un couteau. Aïe, 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 aïe. Voilà à quoi ressemble Jaffar. C'est pas trop galère ? Ah si. Tant qu'il s'en va pas. Ah ça y est, y'a quelqu'un qui arrive. Qui quelqu'un ? Les... Bah les... Les gens de l'autoroute. On a perdu le pare-choc arrière. Ouais, j'ai vu ça. Je l'ai décroché. Ouais. C'est vous qui l'avez décroché, du coup ? Bah je l'ai enlevé, là. Ouais. Et vous l'avez mis du coup dedans ? Ok. Le poste de contrôle pour leur dire, pour le prévenir que vous avez pas le choix pour rentrer. Super. Merci. Pas vraiment comme ça qu'on imaginait notre dernier jour avec Jaffar. J'ai l'impression que c'est déjà le retour des galères. Donc voilà le carnage. Tout là, c'est parti. Là, Elias il a mis des fils comme ça pour que ça rentre dedans. Non mais tu te rends compte ? Est-ce que c'était la peine de faire aussi gaffe en 5 mois pour que ça arrive après ? Comme ça. Là, c'est la dernière fois qu'on met du Hat Blue de notre vie ! Plus jamais ! Est-ce que le Hat Blue ça sert vraiment à quelque chose ? Vous nous entendez ? Oui bah c'est ça en fait. Il y a une fois où au Portugal on allait sur une piste. Et en fait la route elle était du coup un peu cabossée. Et il y a un moment où il y avait une butte de terre. Et le pare-choc a genre touché la butte de terre. En fait c'est le, comment on dit, le porte-à-faux ? Le porte-à-faux est très grand, on n'était pas habitués. Je sais pas si toi ça s'est déjà arrivé de perdre un pare-choc ou un truc sur l'autoroute. Mais je peux te dire, ça te fait bien flipper. Bref, on est en retard. En plus avec ces histoires de couvre-feu ça veut dire qu'on va devoir rentrer chez nous dans la nuit. Oui tu penses que je t'attends ? Monsieur pense que j'attends comme ça ? Là je disais, heureusement que ça a percuté personne. Ouais c'est clair. C'est très dangereux. Le camion il s'est bien, il a bien ralenti direct quand il a vu. Tout est bien qu'il finit bien. Enfin... Sauf pour notre porte-monnaie. Voilà c'est ça. Parce que t'imagines même pas en plus combien ça coûte cher des pièces de camping-car. Bah si on imagine, nous très bien. On a la petite, on a l'ardoise là. Et je vais pas montrer ça quand même. On va pas montrer l'ardoise mais ça va nous coûter un petit bras et... Je peux montrer hein. Regarde ça c'est la liste, on va pas trop voir de toute façon. Ça nous apprendra la prochaine fois qu'on a un camping-car. Visiblement ce sera pas pour bientôt avec Camille. Non. C'est pas dans les plans. Ça c'est sûr. C'est quoi ton véhicule idéal ? Bah franchement c'est un 4x4 aménagé. C'est la grosse baleine en réalité. Pourquoi ? Parce que... Pourtant la grosse baleine on est un peu stressé. Parce qu'on veut pas non plus qu'il lui arrive des bings. Parce que c'est notre seul bien matériel. Donc on en prend vraiment soin. Mais quand même. C'est pas... En fait c'est solide quoi. Tout est solide. Pour arracher le pare-buffe de la grosse baleine il faut y aller fort hein. Non mais ouais je sais pas. C'est plus de quiétude. Tu fais plus de trucs. Tu te prends moins la tête avec un véhicule qui est solide. Et t'as moins de confort mais en même temps t'as plus de liberté. C'est le mot de la fin. Là j'en connais un qui a un petit besoin de reconnaissance. Donc on va le laisser s'exprimer. Après ce qui s'est passé j'ai besoin qu'au moins quelqu'un sache que j'ai lavé ce camping-car avec la brosse. Il fait combien de haut ? 3 mètres. Les jantes on a frotté. Le toit carcérisé. Et c'est un bijou. Il est flambant neuf. C'est le joyau de Normandie on l'appelle. On est arrivés ? On est arrivés. Ça arrive hein. C'est quand on utilise un camping-car forcément il suffit. La peinture, mastique, des trucs comme ça. C'est peut-être des trucs avec l'avant. De retour dans la Modus on est plus à l'étroit non ? On est plus à l'étroit mais elle est agréable aussi. On veut faire un big up à toutes les Modus de France. Parce que c'est des vraies voitures qui tiennent le choc et qui tiennent le coup. Et la Modus elle est toujours là alors qu'elle a pas roulé pendant 6 mois. Sinon ça s'est hyper bien passé. C'était cool de discuter avec Antoine, de discuter avec Momo. Parce qu'au final Antoine on l'avait jamais rencontré. Et il a été hyper compréhensif. Il a été très compréhensif. On arrive avec un pare-choc démonté. Et il rigole. Il rigole pas mais il dit que ça arrive. Il dit que tant qu'il est pas cassé c'est le plus important. Qu'ils vont pouvoir le remonter. Le technicien Mohamed il était hyper cool aussi. J'ai l'impression qu'on s'est vachement senti accompagné chez eux. Je sais pas si parce qu'on bosse en tant que partenaire ou si quand on est client c'est la même chose. En tout cas nous notre expérience en tant que partenaire, trop bien. Et on tourne la page de Jafar. Et on va retrouver la grosse balai. Et on va retrouver la grosse balai. Moi j'ai tellement envie de tenir cette caméra. Ça c'est des batteries de poids alors. Merci. Merci. Il y a vraiment sur notre bloc de visite. Le sens de notre beau et l'éducation de l'enfant. Avant de le voir de nos propres yeux. Et depuis notre retour de voyage, il y a quelque chose qui nous manque. C'est l'ambiance de village. On refait ou j'écoute ? On est rapidement pris en charge par Thaïs. En plus tu sais quoi faire pour ça non ? Vas-y tu peux te livrer. Ok. Donc on a fini de ranger nos affaires. C'est un peu la course. On a tout juste terminé de monter la dernière vidéo. Et on est rentré il y a pas longtemps. Et on va déjà repartir et c'est super cool. Mais comme tu peux le voir derrière nous c'est un peu le bordel. Je suis plus petit que toi pourquoi ? Parce que ma chaise est plus haute. Tu veux qu'on échange ? On veut t'expliquer un peu pourquoi ce voyage il sera pas comme les autres. Déjà parce que voyager en période de pandémie c'est totalement... C'est pas habituel. C'est pas banal. Et ensuite parce qu'on revient vraiment pour la grosse baleine. Et ça je pense qu'il faut insister dessus parce que c'est important. Si on aurait pu choisir une autre période pour voyager clairement on aurait entendu encore. Ouais ça fait à peu près trois mois qu'on prépare notre retour. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On est autorisé par le Pakistan à retourner au Pakistan. Il faut juste un test PCR qui soit négatif. Donc ça c'était finalement la partie la plus facile presque. Parce que le pays il donne toujours des visas touristes. Et ils acceptent toujours les touristes dans le pays s'ils ont un test PCR. Et finalement toute la partie hyper compliqué ça a été comment faire pour régulariser la situation de la voiture. Tu sais tout c'est tout ce fait en papier qui sont dématérialis... 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 Je viens à dire... Dématérialis... Non tout est matérialis... Justement c'est pas dématérialisé. Oui de ça tout est matérialis... C'est qu'on a enclenché des démarches en décembre avec des contacts sur place. Et ce qui fait qu'il y a un dossier papier qui a été constitué... Ou ça à Lahore. Ensuite il a été emmené à la capitale. Ensuite de la capitale qui est allé à Quetta, la capitale du Balochistan. Où on était passé avec escort. Et depuis Quetta, ce papier il va aller à Taftan, la frontière avec l'Iran. Pour ensuite revenir... Donc c'est assez surréaliste d'imaginer notre dossier se faire trimballer de région en région. C'est toujours pas terminé. Du coup ça va être la surprise une fois arrivé là-bas. Parce que pour l'instant on n'a pas le droit de conduire avec la voiture au Pakistan. Et après il reste qu'est-ce qu'on fait de la voiture. Parce que pour le moment... Nous notre plan la suite du voyage aurait été d'aller en Inde. Et pour le moment l'Inde ne délivre aucun visa pour les touristes. Mais là nous on envisage plein de possibilités qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Mais c'est trop tôt pour en parler. En fait la situation actuelle elle nous a bien montré qu'il fallait toujours prévoir mille plans. Et il y en aura un qui va fonctionner mais ça sert à rien d'en parler pour l'instant. Ça bouge tellement vite. Comme ça va être un voyage pas comme les autres, ça fait trois mois qu'on bosse dessus. Parce que contrairement à la plupart des voyageurs qui vont au Pakistan en véhicule, ils le traversent. Et nous on a vraiment eu un coup de coeur et on avait envie de l'explorer un peu plus profondément. Et pour ça ça demande de la préparation. Du coup en décembre ce qu'on a fait c'est qu'on a contacté plein de guides au Pakistan. Qui étaient d'accord pour faire ce genre de voyage. C'est à dire voyager avec nous pendant plusieurs semaines. On en a parlé avec plein de personnes parce qu'il fallait qu'on sente un feeling. Et on en a trouvé un avec qui on parle presque tous les jours depuis décembre. Et on a l'impression de bien se connaître et on a l'impression que ça va super bien se passer. Et en même temps il faut que ça se passe bien parce qu'il va être tout le temps avec nous. Il va vivre avec nous quoi donc. Donc notre but premier c'est vraiment de régulariser la situation de la vieille baleine. T'as vu j'ai dit vieille et pas grosse. Moi j'aime bien dire vieille. Toi tu dis vieille et moi je dis grosse c'est marre mais elle est vraiment en gros en temps. Elle a 20 ans quand même. Elle vieille aussi. Elle vieille et grosse. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Je suis fatiguée c'est trop dur. C'est des journées de fou qu'on se fait. Et il y a énormément de trucs à penser et tout et on a un peu la tête qui explose. Mais pour essayer de résumer je pense on t'en parlera beaucoup plus en détail dans les prochaines vidéos. On t'expliquera beaucoup plus de trucs un peu plus posément. On va essayer en tout cas. Mais en gros on y va pour régulariser la situation de la grosse baleine. Parce qu'on peut pas se permettre de laisser un véhicule comme ça étranger dans un pays pendant si longtemps. Il y a des lois et on est pas au dessus des lois donc il faut revenir. Il faut régulariser ça. En attendant on s'est dit bah si on arrive à régulariser ça rapidement. Et bah forcément on a envie de visiter le Pakistan. Et de découvrir sa culture et de faire des films dessus. Et grâce à l'aide de notre guide Teymour. On a été en contact avec plein de gens. Notamment le département du tourisme de la région du Singh. C'est la province sud du Pakistan. Donc on croise les doigts. Si tout va bien avec la voiture. Si on peut régulariser la situation rapidement. Il nous restera du temps pour voyager dans le pays. Et ça ce sera génial. Tout en prenant toutes nos précautions. Evidemment. On en parlera sûrement dans une autre vidéo. Mais on va être hyper responsable là-dessus. Il faut être très prudent. Parce qu'on va rencontrer des personnes qui ont peut-être... Nous c'est facile si on tombe malade. On a l'argent pour aller dans des hôpitaux privés. On va rencontrer des personnes. Ça va peut-être pas être leur cas. Ils vont peut-être pas avoir un bon accès aux soins. Et ça c'est vraiment une grosse responsabilité qu'on a du coup. Parce que c'est un voyage comme on te l'a dit. Si on avait pu décaler ce voyage. On l'aurait décalé. Là la situation fait que ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant. Puisque le gouvernement pakistano nous a donné les autorisations. On va le faire. Mais on va être plus que prudent. Il y a beaucoup de choses à dire. Là on a essayé d'être concis. Mais tout ce truc de protocole, d'escorte. On va parler des projets de films qu'on avait. Des projets de films. On peut peut-être montrer 2-3 images. Je sais pas. Je veux montrer qu'on est en train de bosser sur un itinéraire. Qui est complètement détaillé sur 90 jours. Jour pour jour. Chaque endroit. On sait où on dort. Il faut contacter les hôtels. Il faut vérifier qu'ils ont l'autorisation des forces locales pour dormir. Enfin c'est un délire. Il faut demander des permis. Et je te jure qu'on est tellement mal organisé dans la vie. Que pour nous ça c'est un exploit. Mais après je pense que sans Taimour on n'y serait jamais arrivé honnêtement. Je peux teaser 2-3 projets de films ? Oui. Ça c'est un projet de film dans une communauté hindoue. Le long du fleuve hindus. J'en montre pas plus. Parce que oui il y a des hindous au Pakistan. Et il y a des hindous qui vivent et qui cohabitent avec des musulmans. Et oui. Mais d'ailleurs Emmanuel il est chrétien ou il est hindou ? Je me demande si c'est pas converti. A hindouisme. Non, à l'autre. Ça c'est au milieu du désert du Terparkar. Front allié avec l'Inde. Il y a un projet de film là-bas. Mais elles montrent pas tout. Eux c'est les nomades Moana. Non c'est vrai il y a plein de trucs. Ça c'est le désert du Cholistan. Et tout ça c'est des projets de films qui s'annoncent. Enfin bref. Machanbar t'allais dire ? Non. Bon on espère avoir répondu à pas mal de tes questions. Ouais et que la vidéo t'a plu. Nous c'est le grand départ dans quelques jours seulement. À condition qu'on puisse rentrer dans l'agent. Ouais on espère que ça va marcher. Ça ça reste un peu en prouvé. Qu'on donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo direction le Pakistan. Allez à la semaine prochaine. Salut. 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 stagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada